Voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Est-ce que, demande-moi s'il y a quelqu'un qui a un, qui a l'exécuteur de l'iPhone. Le pasteur, c'est quelqu'un qui a l'exécuteur de l'iPhone. Demande à tes frères, vous êtes un grand pasteur. Demande. Donc, chers amis, que je vous bénisse, content de vous voir ce matin et désolé pour le retard. Comment personne n'a de quoi soutenir mon téléphone-ci? Voilà, c'est comme ça. Impossible, mais pas Camerounais disait qu'elle vient. Mais là, je crois que... Voilà. Quelque chose. Quelque chose. Et ça tient. Ça tenue. Ok, ça bouge, ça va bouger. Voilà. Impossible, n'est pas Camerounais. Voilà. Je vais répondre à une question ce matin. Pourquoi je me suis associé au... Prophère Jean-Francis Tatou, mon frère, bien-aimé, dans le Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment extraordinaire que nous allons passer encore avec le frère. Seigneur, édifie-nous. Au nom de Jésus, je prie. Amen. J'ai commencé mon direct très tard. Je demande pardon pour cela. Vraiment. Pardonnez-moi. C'est que les occupations... Si vous savez comment on vit parfois... J'ai réfléchi sur quoi je vais manger ce matin. Je n'arrive pas à trouver une solution. Voilà. Il y a des gens qui disent qu'ils attendaient déjà impatiemment. Je ne sais pas patiemment ou impatiemment. L'impatience... Ce n'est pas bien. Mais on comprend. Donc, pourquoi je me suis associé au prophète Jean-Francis Tatou? Beaucoup de personnes... Beaucoup de personnes... Beaucoup de personnes me posent la question. Beaucoup de personnes me le demandent. Beaucoup m'écrivent par rapport à cela. Donc, je vais répondre à cette question ce matin. Pourquoi est-ce que je me suis associé au prophète Jean-Francis Tatou? Je pense qu'en tant que personnalité publique, nous sommes obligés parfois... C'est un peu comme si vous vous rendez des comptes aux gens. Parce que vous n'avez plus de vie. Vous n'avez plus de vie, sincèrement. Ça veut dire que tout ce que vous faites, vous devez expliquer pourquoi vous le faites. Et on ne peut pas en vouloir à personne. C'est la vie à laquelle le Seigneur nous a exposés. Donc, je pense que Dieu est souverain. Père, merci pour ta grâce. Manifeste ta gloire ce matin. Je prie que tu nous donnes l'intelligence et la sagesse. Afin de comprendre le mystère de ta parole. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Voilà. S'il vous plaît, partageons la vidéo et connectons-nous massivement. Nous voulons un maximum de personnes. Si vous connaissez le nom de Dieu, partagez-lui cette vidéo. Ça pourra aider quelqu'un. Voilà. Beaucoup de personnes m'ont approché. Beaucoup de personnes. Beaucoup, beaucoup de personnes. Et il y a tellement, tellement de mouvements dans l'église. Mouvements positifs ou négatifs. Des mouvements, des mouvements, des mouvements, des mouvements. Et parfois, il faut savoir que certaines associations coûtent toujours cher. Certaines associations coûtent cher. Voilà. Certaines associations coûtent cher. Il y a toujours des incompréhensions. Parfois, même des séparations. Parfois, des fâcheries, des colères, etc. Donc, pourquoi, quelle a été ma motivation, ma raison, c'est quoi? Certaines personnes ont été beaucoup étonnées de savoir que j'invite quelqu'un. Ça veut dire que je m'associe à un nom de Dieu de l'extérieur pour faire un programme au Cameroun. Parce qu'ils n'ont jamais vu cela. Ils n'ont jamais vu. Je ne l'ai jamais fait. Jamais. Donc, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur a permis que nous puissions être là en ce temps-ci pour faire quelque chose pour l'Église. Maintenant, ce que les gens doivent d'abord savoir, c'est que chaque homme de Dieu qui est appelé de Dieu est appelé pour une raison. Une raison que seul Dieu donne. Ça veut dire que Dieu a une raison d'appeler chaque homme de Dieu. Et il donne une responsabilité. Donc, chaque homme de Dieu, en chaque génération, est appelé pour jouer un rôle précis dans l'Église de Jésus-Christ. Et ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que nous travaillons pour Jésus-Christ. Ça va me dire. Nous travaillons pour le Seigneur Jésus. Et que nous tous, nous sommes des employés dans la maison de Dieu. Ça veut dire que chaque homme de Dieu est appelé pour être serviteur dans la maison de Dieu. La Bible dit que Moïse a été trouvé fidèle dans toute la maison de Dieu. Donc, chaque homme de Dieu qui est appelé, est appelé par rapport à la maison de Dieu, par rapport au service. Dans la maison de Dieu, c'est ce qu'on appelle en grec, oikonomos. Oikonomos, en français, on a traduit cela par dispensateur. Vous voyez? On a traduit cela par dispensateur. Or, dispensateur, dispensateur, en grec, c'est oikonomos. Oikonomos. Donnez-moi l'essence, s'il vous plaît. Il dit dans, c'est 1 Corinthiens 4, 1. Laissez-moi dire ça. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Ma connexion est un peu lente ici. Dans ma Bible, elle a du mal à s'ouvrir. 1 Corinthiens, j'ai dit combien? 1 Corinthiens 4, 1. Donc, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1. Donc, bien a me dit que... Il dit ceci. Il dit... Hemos, Logisesto, Anthropos, Hos, Operatas, Christo. Ainsi, comme nous regardons, comme des serviteurs de Christ, cae oikonomus, musterion teo. Comme oikonomus, musterion teo. Comme dispensateur des mystères de Dieu. Il faut comprendre que dans oikonomus, en grec, on a deux mots qui ont été associés. Il y a oika et nonia. Oika veut dire la maison et nomos veut dire partager. Ca dit partager la nourriture, servir à manger. Donc, comme ceux qui servent à manger les mystères de Dieu dans la maison de Dieu. Voilà ce que le grec explique. Voilà comment on comprend cela en grec. Il dit que c'est oikonomus, oikonomus, musterion teo. Comme des oikonomus, des mystères de Dieu. Oikonomus veut dire oikonomus, veut dire celui qui sert à manger dans une maison, aux habitants d'une maison. Ca dit que nous sommes les dispensateurs, nous sommes des serviteurs, des servants qui servent à manger au peuple de Dieu. Quelle est cette nourriture ? C'est le mystère, le mystère de Dieu, le mystère de Dieu. Vous regardez. Donc, c'est chaque homme de Dieu qui est appelé, en son temps et dans chaque génération, est appelé pour partager les mystères de Dieu comme nourriture à son église. Maintenant, l'église est l'appartenance de Christ et non pas d'un homme. C'est cela que Jésus-Christ, lorsqu'il parle à l'apôtre Pierre, il va lui dire, Oikonomus, muten, muten, ekklesia. Toi, tu es Pierre, et si sur l'Europe, je bâtirai mon église. Muten, ekklesia. Muten, ekklesia, en grec, quand tu es muten, mut, mut, c'est une forme réflexive marquant la rédondance ou l'insistance. Donc, il dit mon église à moi. C'est peu comme une forme accompagnée d'une certaine jalousie expressive. Donc, il dit mon église à moi. Donc il faut savoir que l'église appartient à Christ et non pas à un homme Donc personne ne peut se substituer à Dieu Il y a ce que nous devons faire en tant que serviteurs de Dieu Il y a aussi ce que Dieu doit faire en tant que le patron de l'église Donc c'est important déjà de comprendre ces choses là Donc si nous comprenons cela, on va comprendre que le patron de l'église c'est Dieu Et nous sommes des oikonomos C'est-à-dire nous sommes des serviteurs, des servants dans l'église pour servir la cause de l'église, la maison de Dieu En partageant ou en nourrissant le peuple avec les mystères de Dieu Pourquoi, et si je me suis associé au prophète Joël Francis Tatou Pourquoi aujourd'hui nous sommes en contact Moi je pense que l'église a besoin de comprendre l'importance de la maturité parmi les hommes de Dieu La maturité La maturité est capitalissime Une église qui n'est pas mature, des hommes de Dieu C'est-à-dire une église qui est bénie avec des hommes de Dieu dans une génération Et des hommes de Dieu qui ne sont pas matures posera un réel problème Il faut voir les choses comme Dieu veut que nous les voyons Il faut voir chaque chose à la lumière de ces deux écritures Je pense que dans l'église, l'intérêt qu'on doit chercher c'est l'intérêt de Christ Et non pas notre intérêt en tant qu'homme A partir du moment où mes intérêts passent en avant, je deviens égocentrique Je ne travaille plus pour Jésus Christ Je ne fais plus l'oeuvre pour l'éducation du corps de Christ Mais pour mon éducation à moi-même Et là c'est une grave erreur Il faut déjà que vous sachiez que la maison de Dieu c'est l'église Et l'église est universelle Ça veut dire que c'est un corps universel C'est l'ensemble des sauvés C'est ça, ecclesia C'est-à-dire qu'à l'époque romaine, à l'époque des apôtres Il y a un groupe de personnes, des ouvriers Qui sortaient le plus souvent de la ville Pour aller hors de la ville travailler dans les carrières On les appelait les ecclesiaïs Ecclesiaïs Ce qui est le pluriel de ecclesia Donc ecc veut dire hors Ecclesiaïs veut dire ouvriers Ceux qui travaillent hors de la ville Donc ecclesia signifie ceux qui sont appelés à travailler hors de la ville Donc l'église est un corps C'est le corps de Christ Et ce corps est universel Il est universel Ça veut dire qu'il est formé de l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus Christ Et il n'y a pas de barrière dans ce corps Il n'y a pas de nationalité Non Il n'y a qu'une seule nationalité C'est la nationalité céleste La Bible dit à ce propos Qu'il dit Donc on peut dire quoi ? Il n'y a pas de blanc Il n'y a pas de noir Il n'y a pas de jaune Il n'y a pas de camerounais Il n'y a pas de congolais Il n'y a pas d'asiatiques Il n'y a pas d'européens Il n'y a rien de tout ça Dans le corps de Christ C'est d'abord la vérité fondamentale qu'il faut connaître Elle vous apportera la maturité Donc il n'y a pas de L'église congolaise L'église camerounaise L'église nigéra Etc Lorsqu'on parle de l'église Du Cameroun L'église Etc Là on est sur la base De la dénomination Mais lorsqu'il faut parler De l'église En tant que le corps universel de Jésus Christ Il n'y a plus ni de race Ni de tribu Ni de nationalité Ni de frontière Nous devenons tous Des serviteurs D'un seul et même Seigneur Donc moi je pense qu'il faut Que les gens comprennent cela Et le but du ministère Le but que le Seigneur nous a donné Pour le ministère Et je pense aussi Qu'il est important de comprendre Quel est le but du ministère Parce que si nous ne comprenons pas ces choses là Les jugements Et les préjugés Vont nous anéanter Nous empêcher De nous mettre ensemble Pour faire l'œuvre de Christ Vous voyez Moi je pense que Le Seigneur m'a permis D'avoir une certaine maturité En ce qui concerne le ministère Dans cette jeune génération Il y a des jeunes hommes Que Dieu a tenté de susciter Dans les nations surtout francophones Et je pense que nous pouvons rectifier l'erreur Que les autres ont commises Quelle est cette erreur ? La division Travailler toujours chacun De son côté C'est vrai que chacun De son côté Fait des exploits C'est vrai Chacun a son territoire Chacun a ce qu'on appelle Son ajoute Mais cependant Si nous nous unissons Nous aurons plus d'impact Encore Et qu'est-ce qui peut Empêcher aux hommes de Dieu De s'unir En dehors des préjugés ? Dans le fait que Je sois entré en contact Avec lui Que nous sommes entrés en contact Et que nous soyons En train de vouloir faire Quelque chose D'inédit Dans la nation Camerounaise Je pense que En même temps C'est un sujet de joie Pour plusieurs Mais c'est aussi un sujet De polémique De fâcherie Etc Etc Et moi Je ne suis pas Je ne suis pas un enfant Dans les choses de l'esprit Je ne suis pas un enfant Le ministère Ce n'est pas la compétition Mes amis C'est la complémentarité Je répète Le ministère Ce n'est pas La compétition Mais La complémentarité Moi je ne peux pas Accepter Je ne peux pas accepter Le fait que Un homme de Dieu Veuille entrer dans une nation Et d'autres hommes de Dieu Ne veulent pas qu'il entre Heureusement que Dieu a fait de moi Et je suis un tigebite Ça veut dire que Le Seigneur m'a donné La grâce D'avoir une autonomie Parfaite Une indépendance Complète Je ne dépends De personne Je m'appuie sur personne Pour apporter Ma contribution Mes amis N'est-ce pas Une bénédiction Et une fierté Pour nous De recevoir notre bien-aimé Au Cameroun Sincèrement Moi je pense Il faut que les gens Comprènent cela Pour moi Quand il s'agit De l'unité du corps de Christ Mes amis Je suis prêt à faire De grands sacrifices Pourquoi ? Parce que La génération Qui monte Derrière Nous regarde Les jeunes Ont les yeux sur nous Donc nous n'allons pas Accepter Nous n'allons pas Accepter Être entaché C'est-à-dire L'écriture L'histoire Que nous sommes En train d'écrire Avec autant de douleurs Autant de larmes Autant de railleries Autant de mépris Autant de moqueries De calomnie De sarcasme De rigé Etc Nous n'accepterons Nous n'allons pas Entaché cela Par la jalousie Une jalousie Gratuites En plus Si un nom de Dieu Est ou un N'est-ce pas Pour la gloire De Christ N'est-ce pas Pour la gloire De l'église Non sincèrement Le prophète Joël Francis Est ou fait partie De la locomotive Du mouvement Mouvement Prophétique Pas seulement Sur le plan africain Mais sur le plan mondial C'est un jeune homme Qui a un grand Affiné dans le ministère Et quand je vois Le jard de grâce Qu'il porte Je prie beaucoup Pour lui Je prie Beaucoup pour lui Parce que Le plus grand ennemi En ce moment Ce n'est pas Satan En fait c'est l'église C'est l'église Je prie pour sa préservation Donc l'église Dois comprendre C'est-ce pas mes amis Écoutez-moi bien Il y a une vérité Que vous devez comprendre Quand je lise C'est 5 verset 11 Il dit Il a offert Les uns C'est-ce qu'il a offert Comme cadeau Les uns Et d'où qu'ils tous Mènent Apostolus Et d'où qu'ils tous Mènent Apostolus C'est-à-dire Il a offert Comme des cadeaux A l'église Les uns Comme apôtres Vous voyez Donc ce qui m'intéresse C'est que Les hommes de Dieu Que ce soit les apôtres Les prophètes Les pasteurs Les évangéliens Les docteurs Sont offerts à l'église Comme des cadeaux C'est des cadeaux Si nous ne comprenons pas ça On va avoir le danger Où il n'y a pas de danger C'est des cadeaux Donc il faut que les gens Soient capables De dire que Non Le don Le talent Que le prophète A Est un cadeau Pour l'église Et il faut préserver cela Il faut préserver ce cadeau Donc moi je pense que L'église doit comprendre cela Et surtout Les hommes de Dieu Doivent comprendre cela Les hommes de Dieu Doivent comprendre cela Je fais ce direct Pourquoi ? Parce que Il y a des gens Qui m'ont contacté Pour manifester Leur mécontentement Leur mécontentement Leur désaccord Vous voyez Laissons Dieu faire Ce qu'il veut faire Dans son église S'il vous plaît Laissons Dieu faire Laissons Dieu faire Vous devez savoir Qu'il y a des oeuvres Que si vous voulez Les empêcher Dieu les fera Toujours ailleurs D'une autre façon Dieu les fera ailleurs Pourquoi Combattre Le talent de Dieu Les gens m'ont Vraiment Moi je pense Qu'à partir De ce moment-ci Là À partir de ce moment Comme je fais le direct Chacun doit rester Calme Chacun doit rester Sur sa position La Bible dit Que si quelqu'un De notre avis Christ L'éclairera Donc moi Les gens m'ont écrit Les gens m'ont écrit Pour me dire Que vraiment On vous prenait au sérieux On croyait en vous Mais maintenant Vous êtes associés Avec ce sataniste Et donc Vous-même Vous êtes satanistes On ne croit plus en vous C'est fini À cause de l'immaturité Dans l'église À cause de l'immaturité À cause de l'incompréhension Et quand vous êtes en face De personnes comme celle-là Qu'est-ce que vous faites Vous priez pour elles Afin que le Seigneur Puisse leur venir En aide Quand les gens ne voient pas Vous allez faire comment ? Vous priez pour eux Sincèrement Vous priez tout simplement Que le Seigneur Les aide aussi À voir Que Dieu ouvre aussi Leur entendement Et leur vision spirituelle Mais j'ai fait A dire mes brebis En tant que ma voix Et monsieur Moi je pense que Si moi Je m'associe à quelqu'un C'est que j'ai le témoignage De Dieu J'ai le témoignage De Dieu Voyez C'est que j'ai le témoignage De Dieu Lorsque nous avons discuté Pour la première fois Quand on a discuté Pour la première fois J'ai interrogé le Seigneur J'ai parlé au Seigneur Pas que j'ai interrogé le Seigneur Parce que Je ne connaissais pas L'identité du prophète Joël Non Je le connais Dans les règles des prophètes Sur la cour des prophètes La grande cour des prophètes Je le connais Donc À ce niveau spirituel Je le connaissais déjà Après notre Entrevue Notre première entrevue J'ai encore parlé au Seigneur Et la nuit Le Seigneur M'a parlé De lui On est des prophètes Mes amis On ne sert pas Un dieu On ne sert pas Un dieu On ne sert pas Un dieu Aveur Nous sommes des prophètes Et le prophètes Et le prophète Joël Francis Est un grand prophète Rohet C'est un Rohet C'est un Rohet C'est un Nebi Et c'est en même temps Un José C'est un José Donc Lorsque nous avons parlé Lui aussi Le Seigneur lui a parlé Le Seigneur lui a parlé Et le Seigneur lui a parlé Et il m'a partagé Ce que Dieu lui a dit Sur moi Et je l'ai aussi partagé Ce que le Seigneur M'a dit sur lui Et A partir de ce moment Nous sommes appuyés Sur les révélations Que Dieu nous a données Maintenant Beaucoup de personnes Certaines personnes Ont même fait des directs Ont fait des émissions Leurs directs Dans leurs pages A cause de ça Et je pense que Il y a quelque chose Que les gens doivent comprendre Dans l'église L'église Doit comprendre quelque chose Et je veux dire aux chrétiens Si nous les pasteurs Nous Nous sommes immatures Vous soyez matures Vous soyez matures N'écoutez pas Vos pasteurs C'est pas parce que Je suis ton père Que tu vas remarquer Que je suis dans l'erreur Tu dois me suivre dans l'erreur Tu dois prier pour moi Tu dois m'aimer Tu dois m'aider à sortir De l'erreur Mais tu ne me suis pas Dans mon erreur Si tu remarques Que moi aujourd'hui Je deviens jaloux Du don de Dieu Dans la vie D'autres ont de Dieu Dans ce cas là Mon ami ne me soutient pas Ne me soutient pas là dedans C'est ça la réalité Ne me soutient pas dedans Donc il ne faut pas suivre Vos leaders bêtement Il ne faut pas les suivre bêtement Non Il faut comprendre Que chaque homme de Dieu A un don Et nous devons honorer Les dons que Dieu a donnés Au bien-aimé Parce que c'est pour Enrichir l'Église Lorsque Si le prophète Joël fait des exploits Pour Christ Où je fais des exploits Pour Christ A qui est-ce que ça revient La gloire Ce n'est pas à lui Ni à moi La gloire revient À l'Église Et à Jésus-Christ C'est la fierté C'est le christianisme Tout entier Qui est béni par cela Moi je pense que C'est ce que les gens Doivent comprendre Et je veux parler ici Ouvertement Je n'aime pas Moi je parle ma langue Dans ma poche Je veux parler ouvertement Et directement Il y a des gens Qui m'ont parlé Des choses que je connais déjà Des choses que je connais Nous aussi nous écoutons Dieu Sur son passé Sur les choses qu'il a eu à faire Des choses qu'il aurait faites Des choses que son épouse Son ex-épouse Aurait dites Etc Je pense que Lui-même est revenu là-dessus Et il a demandé pardon Et c'est quelqu'un de très jeune C'est un frère que j'aime beaucoup C'est quelqu'un de très jeune Et je veux que vous sachiez une chose Nous tous Mes amis On a un passé Je parle aux hommes de Dieu Qui se sont érigés Comme les défenseurs De la sainteté dans l'Église Comme les dieux Vous pensez Vous pouvez défendre la vérité Mes amis Vous pensez Vous pouvez défendre Dieu Mais la Bible dit quoi Le temps vient Il est déjà venu Où l'on vous fera mourir Les gens vous feront mourir Pensant Rendre un culte Agréable à Dieu Réfléchissons Réfléchissons un peu Sur cette déclaration Jésus dit Que le temps vient Où les gens vous feront mourir Pensant Rendre un culte Agréable à Dieu C'est-à-dire étant convaincu Que ce qu'ils font Est de Dieu Et je pense que beaucoup de personnes Sont dans cette erreur Vous ne pouvez pas venir Me sortir Une histoire De depuis 2014-2015 Sur un homme de Dieu Est-ce que c'est le seul homme de Dieu Qui a eu des problèmes Dans son foyer Sincèrement Est-ce que c'est le seul Pourquoi nous voulons Tuer nos talents Pourquoi mes amis Pourquoi Regardez ce jeune homme Que Dieu a béni Il est très brillant Mais je vous dis très jeune Peut-être que vous n'avez pas eu La possibilité de parler avec lui Moi Nous parlons et des heures C'est-à-dire quand nous posons C'est des heures et des heures C'est un nom très jeune Vrai Droit Mais dont le coeur Est meurtri C'est un nom très jeune Et c'est un bon frère C'est un très bon frère Seulement Il mange à la table Des grâces Des générations futures C'est ça son problème Vous ne pouvez pas bien aimer L'église va grandir Quand je sais que Nous parlons de ça Ça ne m'a rien changé Mais si ça fait aider Une ou deux personnes C'est important pour moi C'est des problèmes Qui existent depuis longtemps Depuis le temps des apôtres Même avant Jésus Ça a toujours existé Chacun a toujours eu son opinion Mais faites attention Est-ce que vous ne craignez pas Qu'en combattant Parfois les hommes de Dieu Vous êtes en train de combattre Dieu Des personnes qui sont avec Dieu Vous n'avez pas peur de ça Vous ne vous inquiétez pas de cela Comment vous pouvez ramener Une histoire Du passé de quelqu'un Ça veut dire Quelqu'un Depuis 2014 14, 15, 15, etc. Vous pensez que Vraiment Si l'homme était Dieu Est-ce que personne ne serait sauvé Laissez-moi vous faire une illustration Lorsque vous regardez La prostituée Marie Madeleine Lorsque vous prenez Marie La prostituée Lorsque elle est entrée dans La maison de Simon le pharise Le lépreux C'était un lépreux Il a abandonné sa propre lèpre Pour regarder La prostituée Pour dire C'est une pécheresse C'est une prostituée Pourtant lui mettait l'épreuve Et c'est ça L'autre génération Quelqu'un va venir sur internet Pour faire monter à l'église Qu'il est saint Qu'il est irreprochable Mais allez donc Soulevez le dossier de la personne C'est des asticots Que vous trouverez à l'intérieur C'est des asticots Sa vie est pourrie Son témoignage est complètement pourrie L'hypocrisie dans l'église aujourd'hui Donc vous voyez Cet homme Il est lépreux Mais il laisse à l'air Pour voir Le promen de Marie La prostituée Et Jésus a dit cela Pourquoi vois-tu La paille La petite paille Qui est dans l'oeil de ton frère Mais ne vois-tu pas la grosse poudre Qui est dans tes yeux Qui est dans ton oeil Mais cet évangile là Les gens abandonnent cela Pour créer Un nouveau évangile Qui est faux Un faux évangile Qu'on prétend L'évangile La défense De la vérité Au bien de la justice Mais la Bible dit que Qui t'a établi Juge De ton frère Qui t'a établi Juge Tu vois la paille Pour un peu de paille Tu es prêt à aller Sur internet Saboter Saquer La réputation De quelqu'un Heureusement La Bible dit Néanmoins Le solide fondement De Dieu Démarre avec ses paracules C'est le saut Le Seigneur connait Ceux qui lui appartiennent On peut tromper les hommes Mais pas Dieu Mes amis Dieu connait Ceux qui lui appartiennent Et le témoignage De Dieu plus grand Que celui des hommes Donc vous venez Prendre des histoires Du passé de quelqu'un Qui n'a jamais commis D'erreur Jésus a dit Aux juifs Que celui qui n'a jamais Commis de péché Lance la première pierre Sur cet homme Mais vous lisez l'écriture Vous ne voyez pas C'est ce passé De diabète Vous avez aveuglé Je dis donc En tant qu'homme de Dieu Vous En tant qu'homme de Dieu Qui êtes parfait Ou qui êtes parfait Ou en tant que chrétien Vous qui êtes parfait Que celui qui n'a jamais péché Contre Dieu Depuis qu'il est né de nouveau Lance la première pierre Sur prophète Joël Francis Tato Qu'il le fasse Ou bien sur d'autres Sommes de Dieu Moi je laisse même Mon dossier Je laisse mon dossier Moi Vous voyez mes amis Nous nous sommes Des tisons arrachés du feu Dans ce pays Pour avoir la renommée Que le Seigneur m'a accordé Aujourd'hui Mais le respect Que le Seigneur m'a accordé Aujourd'hui Je viens de loin mes amis Je viens de très loin On a été insultés Combattus Etc C'est juste Ce que notre oeuvre Nous a imposé A notre génération C'est tout Parce qu'en fait Il dit Apocrypte Oh Pilatos Oh De Grapha De Grapha Et puis là On leur répondit C'est que j'ai écrit Je l'ai écrit On ne peut pas Et passer Ce que Dieu a écrit De son doigt Dans la vie de quelqu'un La jalousie La jalousie ne peut pas Changer cela Mais l'église doit Être mature Que l'église soit mature Que l'église soit mature Mes amis Nous ne pouvons pas Nous ne pouvons pas Moi j'ai dit ça Et je le dis Pas seulement du professe Joël Mais de tous les jeunes talents Que Dieu est en train De susciter Surtout Dans l'église francophone Parce que vous ne voyez pas L'histoire De l'église francophone Ces hommes de Dieu Comme vous voyez Ces jeunes étoiles Cette jeune jeunesse Qui est en train de se lever En train de troubler Les cœurs des rois Et les nations Tout entières Mes amis Vous ne savez pas Combien Dieu A dépensé Pour nous susciter Dans ces générations Vous ne savez pas Combien ça coûte Mais Dieu connaissant Le prix De susciter des hommes Comme nous Dans nos nations Mes amis Dieu ne peut pas accepter Qu'on nous détruit Cette fois-ci C'est faux Ça n'arrivera pas Ça ne peut pas arriver Donc Pourquoi je me suis associé Au prophète Joël Parce que C'est un plan Qui vient de Dieu Dieu ne fait rien hasard Il n'y a pas de hasard Il n'y a pas de hasard Et puis Parce que Dieu A fait de nous Des jeunes Matures Nous sommes jeunes C'est vrai Mais on est mature On a compris Certaines choses On a compris Certaines choses Je dois promouvoir Le don Et les talents Que Dieu a donné A mon frère Je dois promouvoir cela Si Il doit venir au Cameroun Je ne dois pas Empêcher qu'il vienne Non Je dois être Un facilitateur C'est ça notre rôle Tandis que Je dois avoir L'intérêt de l'église Moi Ce qui est important C'est que le Cameroun Bénéficie De ce don Que Dieu lui a donné C'est un prophète Redoutable Dans ces générations C'est un prophète Redoutable C'est un prophète Redoutable Et je veux Que le Cameroun L'église La maison de Dieu Au Cameroun Puisse bénéficier De cela C'est important Mes amis Si je ne fais pas cela Malheur à moi Parce que là Je suis en train De priver Les brébis Dels laits Que Dieu a préparé D'avance Pour elles Et je ne joue plus Mon rôle De serviteur De économos Il faut que les gens Comprègent cela La jalousie Entre les hommes De Dieu C'est une immaturité C'est une immaturité C'est ça la réalité C'est une immaturité Donc Comme il est en train De venir au Cameroun Qui sera béni C'est nous mes amis Nous sommes bénis On est bénis mes amis Nous sommes bénis Et je suis sûr D'une chose Ça Je crois En ce que je vous dis là Dieu sait Comment il fait les choses Si le prophète Joël Entrait au Cameroun Je sais qu'il voulait entrer Comme on entre au Cameroun Il aurait eu Beaucoup Beaucoup de combats Et je pense C'est pour cela Que Dieu A voulu Que nous soyons ensemble Pour Permettre Que cette œuvre Que le Saint-Esprit A pour le Cameroun Vous savez Puisse accomplir Laissez-moi vous dire une chose Nous jugeons Parfois les gens Sans nous approcher d'eux Et il faut que vous sachiez une chose Il y a une différence Entre l'image médiatique Et la personne que nous sommes Moi-même Il y a des gens Qui me rencontrent Qui pensent Que je suis tellement Mégalomane Et orgueilleux Que lorsqu'ils s'approchent de moi Ils sont étonnés Ils sont bluffés J'ai dit Attendez C'est le monsieur Qu'on voit à la télé C'est qui est comme ça C'est ça la vérité Et je pense Que c'est la même chose Vous ne pouvez pas nous juger Sur l'image Que vous voyez de nous À la télévision Parce qu'on a un costume Etc Donc moi je pense Que chaque homme de Dieu A son esprit Chaque homme de Dieu A son esprit Donc approchez-vous Parfois des gens Avant de porter un jugement Sur eux C'est important Approchez-vous des gens Donc je voudrais dire Quoi ? Je voudrais dire Que J'ai vu en lui Un serviteur de Dieu C'est un serviteur de Dieu Authentique C'est un serviteur de Dieu Authentique Et je le dis En tant que prophète Roy Et Nebi C'est un prophète Authentique C'est un homme de Dieu Authentique J'ai vu Dieu Dieu m'en a parlé Et j'ai vu En vision Quand je parle Pour des choses Importantes à Dieu Le Seigneur me répond Immédiatement Et lui-même Il l'a vu Immédiatement Dieu lui a parlé De ce par quoi Je suis passé Il m'a parlé Il m'a parlé Que mon frère Parce qu'on s'appelle Dieu m'a dit Que tu es son serviteur Le Seigneur M'a montré Les choses Par lesquelles Tu es passé Il y a un homme de Dieu Qui m'a approché Pour me dire Que non Tu vois Tu ne dois pas faire cela Parce que tu es respecté Dans la nation Il ne faut pas faire ça Ne termine pas ton image Parce que tu sais En fait Voilà Il a fait ci Il a fait ça Et tout Et je lui ai dit Que frère Pourquoi Vous êtes méchant Jusqu'à ce point Pourquoi autant De méchanceté Je lui ai dit Pourquoi Vous pouvez condamner Quelqu'un Si son passé Toi tu parles De lui Tu ne connais même Son père s'appelle Comment Sa mère s'appelle Comment Et il ne connaissait pas Comment prétends Tu connaître Une personne Que tu ne connais Pas en réalité Et supposons même Qu'il a eu des problèmes Dans son passé Il a commis des erreurs Qu'il n'a pas commis des erreurs Moi-même J'ai commis des erreurs Moi-même Et j'en commets encore Et j'en commettrai Parce qu'il n'y a pas D'homme de Dieu parfait Mes amis Ça n'existe pas Partout Où l'homme est mêlé L'imperfection Y est mêlé Voilà pourquoi Dans la loi On décommit un homme Jésus lui-même Va l'expliquer Jésus dit ceci Il dit Il dit Quelqu'un reçoit un prophète Pas en qualité d'homme Pas en qualité d'homme Non Pas sur son humanité Jésus nous enseigne Que si tu reçois un prophète Pas en qualité de prophète Mais en qualité d'homme Tu n'auras pas Un héritage Prophétique Qu'il porte Que son alliance Peut octroyer C'est ça en fait Mais comment l'église Ne comprend-elle pas ces choses Chaque homme de Dieu A ses problèmes Dans l'Ancien Testament Dans le Nouveau Testament Jusqu'aujourd'hui Chaque homme de Dieu A ses problèmes Il y a des hommes de Dieu Créent ouin Ça n'a mieux pas L'alliance de Dieu Dans leur vie Des hommes de Dieu Ouin Mais qui cependant Ont des sérieux problèmes Familiaux C'est ça la réalité Il y a des hommes de Dieu Ouin Mais tu vois l'enfant Il est mongol Tu vois l'homme de Dieu Ouin Laissez-moi vous montrer Quelque chose Il n'y a pas d'homme de Dieu Parfait Dans toute la vie Ça n'existe nulle part Donc ceux qui vous font Montre-t-il L'homme de Dieu C'est faux C'est un satiriste C'est un menteur C'est un voleur Moi quand mon épouse Retourne au Seigneur Qu'est-ce que le monsieur De Jésus-Christ TV A dit Voilà quelqu'un Qui dit qu'il a l'esprit De Dieu Qu'est-ce qu'il a dit Que mon épouse est morte On est allé à la campagne au nord Elle est morte Donc j'ai ramené sa dépouille A Yaoundé Ce qui était faux Un mensonge Un mensonge de diabolisme C'est-à-dire un mensonge Qui dépasse l'entendement Du diable lui-même Voilà les gens qui vous disent Ils ont l'esprit de Dieu Mais Vous avez des profs Qui mentent Qui trompent les gens Qui trompent le peuple C'est-à-dire que Parce qu'étant dénué De tout don de Dieu Il jalouse ceux A qui Dieu Moi c'est la plus jalousie en fait C'est l'incapacité spirituelle Qui a amené certaines personnes Étant tellement frustrées A venir raconter n'importe quoi Sur les réseaux sociaux C'est l'incapacité Ces personnes ont quel talent ? Laissez-moi vous poser une question Laissez-moi poser une question saine Les gens vont faire Ou c'est Jésus-Qui-Tv Ou je ne sais pas quelle autre Association de télévision Qui viennent Moi il y a des arnaqueurs Qui prennent mes images Appellent les femmes Demandent les appels vidéo femmes Ou les photos nuées des femmes Il y a plein Il y a plein Il y a plein de cannes Ferdinand Il y a au moins 20 faux profils On en a tellement effacé Il y en a encore Et quelqu'un qui dit Être un prophète de Dieu Un serviteur de Dieu Viens faire un direct Où il dit Le prophète cannes Ferdinand Qui a demandé des photos nuées aux femmes Sans même vérifier Le profil là C'est quand même des choses Qui ne coûtent rien Tu pars dans le profil Tu regardes C'est combien d'abonnés Ils viennent sur internet Pour nous Insulter Parce qu'ils attendent Des preuves Ils attendent Les mauvaises nouvelles de nous Et Dieu nous garde encore en vie Par sa grâce Il nous maintient debout Par sa grâce Il nous maintiendra jusqu'à la fin Ils sont donc prêts A aller salir au faux Pour essayer de nous sacrer Non mes amis Maintenant Attendons Répondez à cette question Que je vais vous poser Vous avez des gens Comme ceux là Où c'est Jésus Qui t'y vous C'est qui Qui vient vous raconter Tel homme de Dieu Pour eux Tout le monde est faux Maintenant La question que je pose C'est qu'il y a le don de guérison C'est pour qui donc Ce don de guérison Tous ceux qui manifestent ce don Sont faux Lui donc Eux et leur groupe là Où sont les dons Tous ceux qui prophétisent Et qui n'aiment pas leur génération Sont faux Eux donc Puis ils sont vrais Où est la manifestation De ces dons en eux Puis c'est c'est biblique Il dépend de la vie Pourquoi eux Ils n'ont pas ça Jésus a dit Que lorsque le fils de l'homme Sera glorifié Il attirera à lui Tous les hommes C'est à dire que Dans chaque ministère Le nom de Christ est glorifié Jésus attirera Les brévis Eux donc Pourquoi les gens Ne suivent pas Moi je pense Il y a un problème Mes amis Quelqu'un qui est aveu Qui ne connait rien Des mystères Et des sciences De la prophétie Viens parler Quelqu'un qui ne peut pas Prophétiser sur toi Il vient insulter Un oracle de Dieu Et certaines personnes Bêtes comme elles sont Vont aussi Suivre Ces personnes Dans leur égarment Mes amis La Bible dit J'ai juré les gloires Ça pose un problème Tu n'as jamais guéri Une mousse D'une entorse Tu viens insulter Des gens qui guérissent Des maladies Horribles Incurables Tu n'as jamais Prophétisé sur quelqu'un Viens donc Fais la démonstration Sur ta chaîne En lui les gens Dis-leur Si on a leurs dons Sont faux Voici le vrai don Moi je veux prophétiser Maintenant sur les gens Et tu prophétises Tu donnes les noms Tu donnes les détails La généalogie Non On donne les noms Les gens ça sert à quoi A les demander à Jésus A les demander à Jésus Pourquoi il a prophétisé Pourquoi il a donné les noms A certaines Quand Jésus rencontre Pierre Il lui dit quoi Il dit Simon Fils de Il dit Simon Non il dit C'est Simon Fils de Jonas C'est ça On appelle ça La prophétie nominative C'est Jésus Qui nous a enseigné ça Il dit Simon Fils de Jonas Ton nom c'est Simon Ton père s'appelle Jonas Et qu'est-ce que Pierre va dire D'où me connais-tu Seigneur Il est étonné Lorsque Nathanael Va venir Qu'est-ce que Jésus lui dit Avant qu'il y ait Sainte-Juve En qui il n'y a pas Le fraude Et Nathanael lui demande Seigneur D'où me connais-tu Et Jésus lui répond Avant que Philippe Ne t'appelât Lorsque tu étais sous Le figuier J'étais vu Ça c'est pour faire roi On demande Pour contre les noms Les gens Les demandaient à Jésus D'abord Qu'elle va vous répondre Venez je vous réponds Dommage je pense Que les gens doivent Comprendre cela Vous pensez Que vous avez tué Des talents La génération Si on n'est pas tuable Ça ne marchera pas Et je veux appeler Tous les hommes de Dieu Cette jeune génération A qui Dieu a donné La lampe pour éclairer Son église Unissons-nous Faisons honte au diable Unissons-nous Et sachez que le programme Que je suis en train d'organiser Avec mon frère Au Cameroun N'unit pas seulement Deux hommes de Dieu Deux anciens Deux manteaux Deux alliances Mais deux nations Et l'Afrique Et le monde entier Nous devons multiplier Des exemples Comme ceux-là Tous les hommes de Dieu Doivent s'unir Afin que Satan N'ait point Au passé Pour nous avoir Moi je pense que C'est un peu ça Le témoignage de Dieu Est plus grand Que le témoignage des hommes Tu as entendu parler des gens Tu as entendu Insulter quelqu'un Mais cependant Qu'est-ce que Dieu T'a dit sur la personne Vous ne pouvez pas juger Les gens sur les yeux Jugeons les gens Sur le témoignage De Dieu Par rapport Aux gens C'est ça l'important C'est la chose La plus importante On t'a dit D'accord On t'a raconté Il n'y a pas de problème Mais qu'est-ce que Toi-même Dieu t'a dit Sur la personne Qu'est-ce que Dieu t'a dit Qu'est-ce que Dieu t'a dit Il faut chercher Le témoignage de Dieu Donc moi je vais exoter L'église du Cameroun A se mobiliser Pour accueillir Nos bien-aimés Le prophète Joël Et son épouse La chambre signale Nous voulons les accueillir Leur donner Beaucoup d'amour Beaucoup d'amour Et de soutien Beaucoup de soutien Nous devons prier pour eux C'est un trophée Que nous allons préserver La haine n'éteindra pas Cette lampe Que Dieu a allumée En lui C'est une lampe de Dieu Pour cette génération Et il y en a Des larmes Que Dieu a fait d'utiliser Pour apporter un réveil prophétique Au Cameroun Et nous devons travailler D'arrache-pied En tant qu'église Pour préserver Cet talent Donc nous refusons La division Nous refusons cela Quel que soit le prix De l'unité Nous allons payer ce prix Nous allons payer le prix Nous voulons Faire la différence L'église de Jésus-Christ Est une Elle est une Nous voulons Préserver Préserver L'église De Jésus-Christ La division Dans tous les cas Moi personnellement Je ne ferai jamais Parti des conspiration Contre les hommes de Dieu Jamais de la vie L'un des rôles Que le Seigneur m'a donné Dans son église C'est la restauration Et l'unification De l'église L'église doit être unie Les hommes de Dieu Doivent être unis Nous devons Même si On n'arrive pas A se voir physiquement Normalement Il devrait avoir Des liens spirituels Entre nous C'est à dire On devrait prier à distance Communiquer par téléphone S'encourager Se donner des sujets De prière Sans hypocrisie Un amour Plus vrai Sans aucune hypocrisie Écoutons Je vais finir avec ceci La Bible dit ceci Dans Matthieu 12 Abadie 25-26 Il dit Connaissant leur pensée Il leur dit Tout royaume divisé Contre lui-même Sera amené A la désolation Sera amené A la désolation C'est la désolation C'est la désolation C'est la désolation Et toute ville Et toute ville Ou toute maison Divisé contre elle-même Ne peut se maintenir Debout Donc Jésus dit Que même le diable est unis Même les démons Sont unis Comment nous Donc Peuple de Dieu Sommes-nous divisés Comment mes amis Quand Jésus prend l'exemple Sur Satan Pour nous enseigner C'est que Satan Lui-même Est unis Les démons Sont unis Quand tu attaques Un démon Tu le chasses Jésus nous a monté Cet exemple Il part Chercher l'association De sept démons Plus puissants que lui Et les sept démons Là même s'ils faisaient quoi Ils avaient déjà une mission Ils vont abandonner Une mission Pour venir aider Leur frère Renforcer les capacités Maléfiques De leur frère Pour reprendre la possession Et remettre la possession A leur frère Avant de partir Dans leur mission Continuer leur mission Jésus dit que Même Satan est uni Les démons sont Solidaires Mais c'est l'église Qui est désagrégée L'église C'est là Ça dit quand je regarde Parfois Facebook J'ai honte Il y a des vidéos Que quand Dès que vous m'envoyez là Je zappe ça Je passe dessus Parce que Le rôle Laissez-moi vous dire une chose Le rôle d'un homme de Dieu N'est pas de venir Ça qu'est notre homme de Dieu Supposons Qu'un homme de Dieu Qui est en erreur C'est un frère Il aime le Seigneur Qu'est-ce que la Bible dit Par rapport à ça Je parle à ceux qui viennent Sur Facebook Pour essayer de Renverser les ondes de Dieu Qu'est-ce que la Bible dit Dans Matthieu chapitre 15 Si ton frère a péché contre toi Toi même ton frère N'a même pas péché contre toi Et si ton frère a péché contre toi Va vers ton frère Et reprends-le Seul à seul Seul à seul Si vous voulez pratiquer la Bible Commencez par pratiquer d'abord Ceci C'est facile C'est facile d'enseigner La Bible aux gens Mais c'est compliqué De pratiquer L'enseignement que nous donnons Je répète encore C'est facile De prêcher Mais difficile de pratiquer Oui Facile Quelqu'un va venir Il sort Les doctrines bibliques Il sort Il parle Mais il n'y a pas L'amour de Christ Oh l'amour de Dieu Oh l'amour Supposons qu'un frère Et il me supprime Dans un péché C'est sur Facebook Que tu vas venir Exposer la logique de ton frère Mon ami C'est sur Facebook Tu es en train de respecter Quelle déontologie biblique Tu respectes Quelle déontologie biblique Il y a des procédures Que le Seigneur nous a quand même laissé Dans sa parole Dans la liturgie chrétienne Tu faut respecter Qu'est-ce que Jésus dit Par rapport à cela Dans Matthieu chapitre 18 Le verset 15 Je me lis Il dit Si ton frère a péché Écoutez-moi bien Écoutez Voici ce que la Bible dit Que vous en semble Si un homme a 100 brebis Et que l'une d'elle s'égare Ne laisse-t-il pas les 99 hôtes Sur les montagnes Pour aller chercher Celle qui s'est égarée Ça c'est le sens même du christianisme Voici le sens du christianisme Si un homme a 100 brebis Une seule s'égare Ne va-t-il pas laisser les 99 Pour aller récupérer Celle qui est égarée Va-t-il la lapider La laisser s'égarer Or dans cette génération Nous ne respectons pas ce principe Lorsque ce nom de Dieu s'égare Nous cherchons plutôt à le tuer A venir mettre sa musicité sur Facebook Ça dit l'église d'aujourd'hui Est une honte pour Dieu Dans notre génération Une grande honte Jésus dit que Normalement quand nous voyons Un frère s'égarer On laisse même tout le monde L'acquérir dans la justice On va chercher le frère On le ramène Depuis quand le frère s'égarer On s'est soumis plutôt à les tuer À les anéantir À les détruire Un frère tombe dans l'adultère C'est sur Facebook On montre ça Et puis ça fait quoi ? Un passé tomber dans l'adultère Et puis ça fait quoi ? Tu connais ton démé Peut-être toi c'est moi Avec un animal Quand tu vas coucher Peut-être on va me t'attraper En train de violer le bouc Ou une trouille Tu ne connais pas comment ton démé Sera mon ami Celui-là qui est tombé Dans le péché là Tu penses qu'il y a des tracés Comme dix ans Vous pouvez imaginer Qui serait exposé sur internet Qui serait exposé sur internet Mes amis S'il ne savait Tu pensais qu'il aurait péché Il faut faire attention Vous devriez avoir honte De votre évangile Que vous êtes en train de péché Pourtant c'est vous Qui êtes les égarés Où est l'amour de Dieu dedans ? Ton frère a péché Au lieu de prier pour lui Au lieu d'intercéder Seigneur Relève ton serviteur Jésus lui dit que lui Quand une de ses brevilles Un de ses serviteurs s'égare Lui va tout abandonner Pour aller reléver son serviteur Et toi C'est sur Facebook Que tu viens Pour que les gens le voient Comme le diable Etc Où est l'amour de Christ Et c'est ce que Dieu t'enseigne C'est ce que la Bible nous enseigne Et dites que vous ensemble Si un homme a 100 brevilles Et que l'une d'elles s'égare Ne laisse-t-il pas les 99 autres Sur les montagnes Pour aller chercher Celle qui s'est égarée Et s'il la trouve Je vous le dis en vérité Elle lui cause plus de joie Que les 99 Qui ne sont pas égarés C'est ça la vérité Un frère Qui est tombé dans le péché Normalement nous devions Pour vivre sa ludité Comment on pouvait oublier Tout le bien Que quelqu'un a fait à l'église Tous les sacrifices Que quelqu'un a fait à l'église Quelqu'un a rendu ministère Pendant des années Des années Moi je vois Beaucoup d'hommes de Dieu Congolais Avec des scandales A la télé Des scandales Vous savez Laissez-moi vous reverter une chose Lorsque vous voyez Un nombre de Dieu Exposé C'est-à-dire qu'il y a un scandale Comme ça Un sexe On appelle ça Sexe Parfois Dieu fait ça Parce qu'il a parlé A son serviteur en secret Son serviteur n'a pas voulu l'écouter Et donc Dieu le fait Pour C'est-à-dire L'exposer en public Pour qu'il comprenne Qu'il prenne la honte Et mesure la gravité De son péché Et revienne Dieu ne le fait pas Pour le perdre Non mes amis Il ne pleut pas pour le perdre Mais nous nous prenons cette occasion Au lieu de consoler le frère L'encourager Le rabigoter Le revigorer Le récupérer Et prier avec lui Nous multiplions On partage la vidéo On partage la vidéo Sache que toi Tu vas tomber Tes pieds seront calés en l'air Tantôt tout viendra La Bible dit que Celui Qui a miséricorde Obtiendra miséricorde Mais celui Qui n'a pas miséricorde N'obtiendra pas Miséricorde Et dit Et s'il la trouve Je vous le dis en vérité Elle lui cause plus de joie Que les 99 autres Qui ne se sont pas égarés Nous devions avoir plus de joie Pour nos frères Qui sont tombés dans le péché Laissez-moi vous dire quelque chose Que vous ne connaissez pas Vous voyez dans l'islam Lorsqu'un musulman Se convertit au christianisme Les musulmans ne le laissent pas partir Ils vont tout faire Pour le récupérer Et le jour On le récupère On oublie les musulmans Qui sont sur place On parle Les musulmans Vont se réjouir Que notre frère Si était perdue Nous l'avons récupéré C'est ça la réalité Mais cette folie diabolique C'est chez les panthébautistes Que j'ai trouvé cela Il dit De même Ce n'est pas la volonté De votre père Qui est dans les cieux Qu'il se perde Un seul De ses petits Ce n'est jamais La volonté de Dieu Qu'un homme de Dieu Se garde Ce n'est jamais La volonté de Dieu Qu'une vraie vie Se garde Lorsqu'un Se garde Dieu a toujours mal Et il va toujours A la recherche De son fils Ou de sa fille De son serviteur Ou de sa servante C'est ça le vrai christianisme Si vous faites sur internet Là vous êtes au service De Satan Votre grand-père Votre aïeul Vous êtes au service de Satan Parce que si vous étiez Des chrétiens vrais Enquil l'amour de Christ existe Vous ne seriez pas Vous faites des calomnies Des mensonges Des faux témoignages Vous racontez Sur le prénom Je prends seulement Deux exemples On fait Le direct sur moi Comment j'ai appelé Les gens Les femmes Appels vidéo Appels nu Appels mon compte Ce qui est faux Vous répondez ça Vous ne craignez pas L'écriture Qu'est-ce que l'écriture dit Tu ne porteras pas De faux témoignages Contre ton prochain Tu me fais un commandement Tu ne porteras pas De faux témoignages Contre ton prochain Avec celui De Namathie Qui dit que Ma femme Est morte Ma défense de pouce Est morte au nord Et puis on l'a ramené Un mensonge Global Grotesque Honteux L'abbé dit quoi Tu me porteras pas De faux témoignages Contre ton prochain Et qu'est-ce que l'écriture dit Ne me dis pas De mal Contre ton prochain Lorsqu'il demeure Tranquillement Près de toi Voici le vrai Christianisme ici Ça c'est le vrai Christianisme ici Voici ce que la Bible enseigne Il dit que de même Ce n'est pas la volonté De votre père Qui est dans les cieux Qu'il se perde Un seul de ses petits Dieu n'a jamais désiré Qu'un seul de ses serviteurs S'égale Et Dieu Agit comme les Etats-Unis Lorsqu'un de ses serviteurs Il enverra toujours Les anges Aller le récupérer Pour le ramener Et Jésus dira ceci Si ton frère a péché Écoute-moi bien Si ton frère a péché Il ne dit pas quel péché Quel que soit le péché Si ton frère a péché Si ton frère a péché Va et reprends-le Entre toi et lui seul S'il t'écoute Tu as gagné ton frère Ça c'est l'amour de Dieu Ça c'est le christianisme Que moi je connais C'est pour cela Que je ne peux jamais accepter Quand tu es un homme de Dieu Ou un frère Ou une soeur Ou je suis présent Ça n'arrive pas Non 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 Jamais de la vie Ça n'arrivera jamais Et que Dieu m'en préserve Il dit si ton frère a péché Il ne dit pas contre toi Si ton frère a péché Va et reprends-le Entre toi et lui seul Je répète Entre toi et lui seul Pas sur internet Pas sur Facebook Pas en direct là Connectez-vous massivement Il y a le scoop Le scoop Le buzz 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 Non Ça ce n'est pas le christianisme Là vous êtes au service de Satan Il dit Va et reprends ton frère Va et reprends ton frère Va et reprends ton frère Il dit Entre toi et lui seul Va et reprends-le Entre toi et lui seul S'il t'écoute Tu as gagné ton frère Si tu le ramènes Tu as gagné ton frère Et ta récompense Sera grande au ciel Et il dit Mais s'il ne t'écoute pas Prends avec toi Une ou deux personnes Afin que toute l'affaire Se règle Sur la déclaration De deux Ou de trois témoins S'il ne t'écoute pas Prends un frère Une soeur Deux Trois témoins Allez Et dis lui frère Ce que tu fais n'est pas bien Voilà la procédure Que le Seigneur Nous a laissé S'il refuse De les écouter Dis-le A l'église Donc la fin N'arrive même pas D'abord A l'église Ça dit que Quand ton frère A fait quelque chose Qui est mauvais Pour sauver son honneur Tu vas tu dis Frère Tu as péché Ça c'est pas bien Tu le sais Si le frère Dis oui Oh mon frère Demande pardon C'est fini Personne ne doit plus Jamais entend parler de ça Supposons que Tu trouves que Ton frère Comme un adultère Tu la traves En flagrant délit Comme un couple Un monsieur Avait attraper Sa fiancée Dans la voiture Avec un homme sur elle Et il dit Oh je t'ai Attrape en flagrant délit Oh tu es en flagrant délit C'est fini Tu es cuite Tu es en flagrant délit Elle me dit Ah non stop monsieur Tu ne m'as pas attrapé En flagrant délit Je suis en flagrant délit Donc Que tu attrapes ton frère En flagrant délit Ou en flagrant délit Ou en flagrant délit La Bible dit que L'amour de Christ Nous enseigne D'aller vers ton frère Pour lui dire Bien aimé C'est que tu as fait Tu as péché Quand tes commandements Du Seigneur Relève-toi Et abandonne C'est une mauvaise voie Que tu es en train de suivre Si le frère t'écoute Se met à pleurer Se répand De tout son coeur Par toi Dieu le restaure Tu ne dois jamais dire A quelqu'un Ce que tu as vu Tu gardes l'honneur De ton frère Mais s'il n'écoute pas Et qu'il continue Dans la mauvaise vie Tu dois aller prendre Deux ou trois témoins Pas dans le but De l'exposer Mais dans le but De le ramener absolument Et de l'arracher D'entre les griffes De Satan C'est ça En fait la motivation Tu prends deux ou trois témoins Et tu vas vers lui Vous allez vers lui Vous lui parlez S'il ne vous écoute pas Écoutez l'enseignement de Christ En ce moment Parlez à l'église Mais si vous écoute La frère va rester Entre Vous quatre C'est-à-dire entre toi Les deux ou les trois témoins Et lui Vous savez au maximum Personne ne doit plus jamais dire Ce que le frère a commis Comme péché L'église ne doit jamais J'être au courant Mais s'il ne vous écoute pas En ce temps donc Allez Voir le pasteur Qu'on en parle à l'église S'il n'écoute pas l'église Qu'est-ce que Jésus dit S'il refuse de les écouter Dis-le à l'église Et s'il refuse aussi D'écouter l'église Qu'il soit pour toi Comme un païen Un publicain En ce moment là On comprend que c'est quelqu'un Qui a abandonné Dieu Et qui n'a plus besoin De l'évangile de Dieu Il a décidé de choisir sa voix Celle de Satan En ce moment Vous le voyez Comme un païen Mais tu ne veux pas Aller voir quelqu'un D'abord tu n'as même pas surpris En flagrant délit Ni en flagrant de voiture Ni en flagrant d'avion Es-tu pas déjà Sur internet Raconter des choses Dont tu n'es pas Un témoin oculaire La Bible dit Qu'avant de reporter La condition C'est que tu dois J'être Le témoin oculaire De la chose Mais tu racontes Une histoire Que tu n'as pas vue Tu n'en es pas Le témoin oculaire Ni de façon directe Ça cause un réel problème Ça dit que nous ne respectons pas L'ordre établi par Jésus-Christ Dans son église En ce qui concerne Le péché des frères La condition C'est que tu dois d'abord Être témoin oculaire Donc avant de parler Du péché de quelqu'un Tu vas dire Ok Je vais te raciter à toi A un fait ceci Dans son foyer Il a fait cela Ou bien Quel autre homme de Dieu A fait cela Il est monté Il est descendu La première question Que la Bible doit te poser Selon l'analogie Qui nous a été donnée C'est Est-ce que tu es témoin oculaire ? Si tu n'es pas témoin oculaire Donc fais attention Il faut faire attention Tu n'as pas Tu ne peux pas parler D'une chose Que tu ne connais pas Parce que Tu peux mentir dedans Et être sous la malédiction Du faux témoignage Parce que la Bible Donne une malédiction Spécifique Au faux témoin Le faux témoin Est maudit Il faut faire attention Mes amis Donc ne t'engage pas A répondre Une nouvelle Sur une personne Une mauvaise nouvelle Sans que tu ne sois sûr La Bible dit Que si tu es témoin oculaire Du péché de ton frère Va vers lui Non pas à la personne Va vers lui Directement Si vous résolvez le problème Personne d'autre ne doit jamais Jeter au courant de cela Même les chrétiens Ne respectent pas ça Et certains hommes Ils sont champions A désobéir A ce commandement Donc bien aimé Le 24, 26, 26 Nous aurons Le prophète Joël Francis Tatou et son épouse N'a pochétée signale Au milieu de nous Et Dieu Et Dieu Nous bénira Au Cameroun Ne manquez pas Passer cette annonce Autour de vous Et je demande A tous ceux qui ont Des réseaux Des groupes Des grands groupes S'il vous plaît partager cette annonce Prends ça comme une affaire personnelle Prends ça comme une affaire personnelle Et Dieu te bénira Je vais finir avec ce témoignage Laisse-moi finir avec ce témoignage J'ai un ami En crise Avec qui Un frère en crise Avec qui nous avons persévéré Quand j'étais encore plus jeune Alors un jour Il y avait réunion Et puis Il n'était pas Il n'est pas allé à l'église Parce qu'il a reçu une femme chez lui Il a reçu une femme chez lui Donc Et seulement Pendant qu'ils étaient en train D'avoir des rapports sexuels Il a oublié de fermer la fenêtre Et son frère est arrivé Il a toqué Il n'a pas suivi Et il a contourné dans la maison Et en ouvrant En guettant par la fenêtre Il a trouvé le frère En pleine action Le frère était en pleine guerre Dans l'armageddon Et donc Quand il voit le frère Le frère s'il le voit Le frère s'il le saute Et il lui dit Bonsoir frère Je suis venu te dire Il y a un culte puissant Programme à l'église Qui a commencé Quand je ne t'ai pas vu Je suis venu t'appeler Donc quand tu vas finir Retrouve-moi l'église Il me dit Que son zizi est mort sur place Son zizi est rendu là Sur place Vous voyez Donc Sur place Là le frère s'il a rendu là C'était foutu quoi Et puis Il s'est arrivé là Il a dit La fille So 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 Ça va je ne veux plus La fille est partie Il s'est laveillé Il est allé à l'église Une semaine après Le patient Il n'appelle pas Pour les communiers Il appelle le frère Il demande au frère Tu m'attends Tu n'as pas dit au pasteur Ce que tu as vu Le frère dit Que c'est du pasteur Pourquoi Toi seul Arranges avec Dieu Ton péché là Il faut arranger avec Dieu Et il m'a dit Le frère Cet amour A fait que je ne puisse Jamais tomber Dans la fornication Jamais Il dit Que je n'avais même Plus la volonté Le frère m'a tué Son amour M'a tué A tué le goût du péché En moi Vous voyez Donc C'est de ça qu'il s'agit Mes amis C'est ça le vrai christianisme Je ne sais pas ce que Vos hommes de Dieu Ils font sur internet Ils décentent L'homme de Dieu Ils vont La chute d'un homme de Dieu C'est un sujet de joie Au lieu d'être un sujet de deuil Le jour où ta chute Viendra mon ami Ce sera la catastrophe Troisième guerre mondiale Je ne sais pas ce qu'on fait En Ukraine Autour de l'Église Quand on tourne autour du Poula Toi ta chute C'est la horrible Prépare-toi à cela Que Dieu te bénisse Au nom de Jésus Tous les habitants de Douala Rendez-vous tout à l'heure A partir de 16h ici A Dorbon Derain L'immeuble Camné Ça sera fort et explosif Et je sais que Dieu Se manifestera Avec puissance Et nous attendons Le prophète Joël Francis Tatrou Et sa femme Nous allons leur donner Un accueil magistral Un accueil exemplaire Nous les aimons Le Cameroun Nous vous aimons Nous aimons Nous aimons tous les hommes de Dieu Nous aimons Tous ceux qui se démarquent Qui travaillent Pour que l'Église avance Nous les aimons Nous prions pour eux Et nous voulons Que Dieu les préserve Que Dieu te bénisse Rende-vous tout à l'heure Ici à Douala Que Dieu te bénisse Encore au nom de Jésus Amen